bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de votre formation en python dans cette vidéo nous allons voir les exceptions tout d'abord qu'est ce qu'une exception une exception en python est un événement qui interrompt le flux normal d'exécution d'un programme elles sont généralement causés par des erreurs ou des situations inattendues pourquoi utiliser les exceptions on pourrait très bien faire avec des if alors les exceptions permettent de gérer élégalement les erreurs dans un programme en fournissant un moyen de les détecter et de les traiter ce sera beaucoup plus simple de détecter une exception spécifique avec le système d'exception plutôt qu'avec le système de if il y a différents types d'exception les exceptions intégrées python possède plusieurs types d'exception intégrés chacune correspondant à un scénario spécifique voici quelques-unes des exceptions couramment rencontrés nous avons un taxe erreur que vous avez sûrement déjà vu au moins une fois car vous avez oublié un deux points à la fin du if ou vous avez oublié une parenthèse ou vous avez oublié des guillemets c'est cette exception qui va ressortir quand on va faire une erreur de syntaxe dans le code tout simplement nous avons le type error est une opération effectuée sur un type de données incorrect par exemple quand vous essayez de mélanger des int et des strings nous avons le value error la fonction reçoit un argument du bon type mais avec une valeur incorrect nous verrons le value error un peu plus en détail tout à l'heure nous avons le file note pund error qui est une tentative d'ouverture d'un fichier qui n'existe tout simplement pas il y en a bien d'autres mais c'est principalement celle là qu'on va rencontrer pour la gestion des exceptions nous allons utiliser des blocs le mot clé try et le mot clé except nous allons voir dans cet exemple comment les utiliser nous mettons bien le bloc try en premier ça veut dire essaye déjà ça donc il va nous essayer nombre égal int input entrer un nombre ensuite il va nous faire résultat égal 10 divisé par le nombre que vous avez rentré ensuite il va nous faire le résultat de la division et nous allons lancer le programme si on lui met 9 il nous retourne bien le résultat de la division maintenant si on lui met à il nous fait vous devez rentrer un nombre car nous sommes dans une value error car en effet nous essayons de diviser 10 par a qui est un string donc c'est impossible dans ces blocs nous pouvons en rajouter plusieurs par exemple je peux rajouter un except 0 division et or as un point int remettre tout simplement erreur de division par zéro on relève l'exception on lance et on va essayer de diviser par zéro il nous retourne bien erreur de division par zéro il y a aussi le except exception avec un e majuscule qui est déjà fourni par python on le remet as e nous lui disons print f parce qu'on le format et là il va juste nous retourner une exception c'est produit point on relève l'exception on lance le dernier bloc except qui contient exception as e est un bloc de secours qui attrape toutes les autres exceptions qui ne sont pas explicitement gérés alors dans notre exemple on en aura pas en tout cas j'en ai pas trouvé mais ça peut arriver nous allons faire un clic avant de voir le prochain exemple dans cet exemple nous avons bien notre bloc try qui va essayer d'ouvrir un fichier texte et de le lire donc nous voyons qu'il essaye de l'ouvrir avec la première ligne with open mon fichier point texte virgule air pour raid as fichier donc il s'appellera fichier nous mettons les deux points nous mettons que le contenu égal fichier point read donc ça c'est une fonction qui va faire que python va lire le fichier nous faisons un print de contenu nous avons ensuite le bloc except pas une note point error qui lui va afficher le fichier n'existe pas si le fichier n'existe pas sinon nous passons dans le try et il va nous afficher le contenu là en l'occurrence nous n'avons pas de fichier qui s'appelle mon fichier point txt si on lance nous obtenons le fichier n'existe pas car il passe bien par except cela vous donne donc une idée de comment les blocs try et except fonctionne pour gérer les exceptions en python ils vous permettent de détecter et de gérer les erreurs de manière élégante un peu plus qu'avec des ifs du coup ce qui rend votre code plus robuste et fiable il existe d'autres façons de faire nous avons les blocs else et finally la gestion des exceptions en python peut être approfondie avec une discussion sur les blocs else et finally voici une explication plus détaillée pour mieux comprendre avec des exemples concrets nous allons effacer ça nous allons reprendre try résultat égal 10 ce coup ci on va prendre 2 on met quand même le except 0 division on lui fait un print erreur 2 points on capture l'exception et nous lui mettons un else nous mettons print le résultat est résultat le bloc else est exécuté si aucune exception n'est levée dans le bloc try cela permet d'exécuter un code spécifique lorsque tout se passe bien supposons qu'on veuille diviser deux nombres et afficher le résultat on utilise un bloc try pour gérer d'éventuelles erreurs ensuite nous avons notre except pour le 0 division error puis nous avons le else il va forcément afficher il n'y a pas d'exception qui ont été relevés on lance et voilà nous avons bien 5.0 maintenant voyons voir le bloc finally analysons un peu ce code le bloc finally est toujours exécuté une exception soit levé ou non il est souvent utilisé pour effectuer des opérations de nettoyage comme la fermeture de fichiers ou la libération de ressources dans notre exemple nous ouvrons un fichier nous devrions toujours le fermer qu'il y ait une erreur ou non même si une exception est levée par exemple si le fichier n'existe pas le bloc finally garantit que le fichier sera fermé vu qu'il est toujours exécuté ce qui nous évitera d'avoir un fichier ouvert nous pouvons avoir une utilisation combinée de try except else et finally ces blocs peuvent être combinés pour gérer des situations complexes nous allons prendre un exemple on efface ça supposons que nous demandions à l'utilisateur d'entrer un nombre et nous voulons nous assurer que le programme se termine proprement même si l'utilisateur interrompt le processus ici si l'utilisateur entre quelque chose qui n'est pas un nombre entier une value error élevé si l'entrée est valide le carré du nombre est imprimé dans tous les cas le message le programme s'est terminé est toujours affiché à la fin nous pouvons tester nous allons lui mettre un a vous devez mettre un nombre nous avons bien une value error si je lui mets 0 nous aurons le carré de 0 et 0 car ce n'est pas une division mais un carré donc là nous pouvons bien mettre au carré 0 en python il y a aussi les exceptions personnalisées alors pour capturer des exceptions personnalisées vous devez d'abord créer votre propre classe d'exception qui héritera de la classe de base exception ensuite vous pouvez utiliser un bloc try et except pour gérer ces exceptions personnalisées on va voir comment faire nous allons effacer tout ça nous créons une classe d'exception personnalisées appelée mon exception cette classe hérite de la classe de base exception et à un constructeur init il prend un argument optionnel message si aucun message n'est spécifié il prendra la valeur par défaut une erreur personnalisée est survenue le code super point underscore underscore init underscore underscore entre parenthèses self point message appelle le constructeur de la classe parente exception du coup et lui passe le message cela signifie que lorsque vous lèverez cette exception vous pourrez spécifier un message personnalisé sinon il prendra la valeur par défaut créer des exceptions personnalisées en python vous permet d'ajouter des types d'erreurs spécifiques à votre application pour lever notre exception nous allons faire une nouvelle fonction dans cette fonction nous utilisons le mot clé rise suivi de notre exception personnalisée mon exception vous pouvez également personnaliser le message d'erreur en passant une chaîne comme argument ce qui aura comme impact de fournir la chaîne de caractère un problème est survenue à la place d'une erreur personnalisée est survenue voyons un autre exemple pour gérer l'exception personnalisée nous faisons un try nous appelons la fonction fonction qui lève une exception nous le mettons except mon exception as e nous faisons un print erreur personnalisée et on récupère e point message en résumé dans ce programme nous aurons le bloc try dans ce bloc try nous appelons la fonction fonction qui élève une exception si une mon exception est levée elle est capturée par le bloc except mon exception et le message d'erreur personnalisée est affiché nous lançons le programme nous obtenons erreur personnalisée deux points un problème est survenue car ça passe dans le except mon exception les exceptions personnalisés sont particulièrement utiles lorsque vous développez des bibliothèques ou des modules car elles permettent aux utilisateurs de votre code de comprendre plus facilement ce qui a mal tourné et pourquoi maintenant voyons ce qui se passe si l'exception n'est pas capturé si vous ne capturez pas l'exception personnalisée avec un bloc try et except elle sera propagé à l'appelant supérieur elle n'est toujours pas capturé à ce niveau elle continuera de remonter la pile d'appels jusqu'à ce qu'elle soit capturé ou jusqu'à ce qu'elle provoque une erreur non gérée et interrompra l'exécution du programme cela peut être particulièrement utile dans certaines situations par exemple une fonction ou une méthode ne peut pas traiter une situation exceptionnelle elle peut lever une exception personnalisée et laisser l'appelant supérieur décider de la meilleure façon de la gérer nous allons voir un exemple dans cet exemple la fonction fonction intermédiaire lève une exception personnalisée mon exception si cette exception n'était pas capturé à l'intérieur de fonction intermédiaire elle serait propagée à fonction principale c'est là que l'exception est finalement capturé et traité cela permet une gestion des erreurs plus flexibles et permet à différentes parties du code de prendre des décisions sur la meilleure façon de gérer les exceptions il est souvent utile de créer des exceptions personnalisées pour des situations spécifiques à votre application n'oubliez pas de choisir des noms descriptifs pour vos exceptions personnalisées afin que leur utilisation soit intuitive dans la prochaine vidéo nous coderons un petit bot discord pour mettre en pratique tout ce que nous avons vu jusque là à bientôt 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 à bientôt